Les populations du village Nkombé dans le 5e arrondissement du Vaurie se sont réunies autour de leur chef, sa majesté Gustave Ebanda, pour un repas fraternel. Un moment annuel pour la chefferie de communier avec les populations et surtout de faire le point sur l'année écoulée. Et là, il y avait bien de motifs à célébrer. Je venais d'assister à un repas fraternel. Nous avions pour mission en 2022 de finaliser l'immatriculation de toutes les terres de notre village. Et je l'ai annoncé solennellement aujourd'hui, il n'y a aucun mètre carré de Nkombé qui ne soit titré. Le projet immédiat à venir, c'est la construction de Nkombé City. Une cité qui va voir le jour à partir du mois d'octobre-novembre. Les premières maisons seront déjà visibles. Donc c'est notre projet phare pour 2023. Le repas fraternel des populations de Nkombé autour de leur chef a permis de passer un message d'unité face au défi à venir. Je suis très contente d'entendre ce que mon petit frère, comme chef, vient de nous dire. Parce qu'il a trop lutté cette année. Mais comme Dieu est avec nous, nous sommes les enfants de Dieu. Nos arriers-grands-pères sont derrière nous. Ils nous donnent toujours la force. Et on lui encadre pour faire tout ce qu'il est en train de faire avec l'aide de bon Dieu. Habituellement, on se renie, mais depuis deux ans, c'est un peu plus ça. Mais le cadeau aujourd'hui a été une surprise. Mais au courant de l'année dernière, on a eu à recevoir ces cadeaux. Nous disons merci. On nous a déclaré officiellement tout à l'heure que tous nos terres sont déjà immatriculés. Et malgré les oppositions et tout ce qui s'est passé, on rend grâce au Seigneur. Il convient de souligner que le village Ngombé, dans le cinquième arrondissement du Voury, fait face à une pression foncière. Pour Sa Majesté Gustave Banda, il faut éviter le désordre, source de braderie.